Je ne me suis jamais sentie aussi proche de ma mère. Exactement au même endroit qu'elle, à l'époque. A la différence qu'on sait qui est le père cette fois. T'es enceinte ? Oui, je suis enceinte. Le coup classique. Tu passes 20 ans à attendre un père et tout d'un coup, t'en as trois. Tu es ma mère et je t'aime tellement. Vous avez bien souffert des ravages du temps. Quant à vous, l'âge vous sied, comme il sied au chêne, au vin et au fromage. Je vais y arriver. Si je peux avoir le courage qu'a eu ma mère à l'époque. Moi, c'est Bill. Donna. Le monde est vaste. Et je veux me faire des souvenirs. Ça va pas ? Son mec lui manque. Lequel ? Mais on se connaît à peine. Et t'es pas ce genre de fille ? Non, pas du tout. D'habitude. Elle n'avait pas peur. Elle avait confiance parce qu'elle n'était pas seule. Elle m'avait moi. On dit à personne que j'attends un bébé, hein ? Je l'ai dit à Bill. Et je l'ai dit à Harry. Je l'ai dit à beaucoup, beaucoup de monde, moi. Que la fête commence. Grand-mère, on t'a pas invité. C'est le secret d'une fête réussie, mon chou. Ça pourrait être bien d'aller quelque part, tous les deux. Tu as un beau sourire. C'est tout à fait vrai. Bravo, Elbisby. Tous les jours, je me réveille dans un corps différent. Toujours quelqu'un de mon âge. Jamais très loin du dernier. Jamais deux fois la même personne. Et je n'ai aucun contrôle sur ce qui m'arrive. Le jour où Amy t'a crié dessus à l'école, j'étais Amy. Et le jour où t'es allée à la plage avec Justin, j'étais Justin. C'est impossible. Tu as un beau sourire. Hé, c'est moi ! Tu veux dire que chaque jour de ta vie, tu te réveilles et... Et j'essaye de vivre cette journée à la place de cette personne. Tu dois te sentir vraiment seule. Pas du tout, parce que je sais ce qui rend chaque personne différente et ce qui rend tout le monde pareil. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Le jour où on s'est rencontrés, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais éprouvé. Je veux pas perdre ça. Je suis tellement fière de toi. Merci beaucoup. Je suis amoureuse de quelqu'un qui se réveille chaque jour dans un corps différent. Toujours le même âge, jamais deux fois la même personne. Tu es tellement intelligent, beau, drôle, gentil. Je suis un monstre. Non, t'es un être humain. Michael, on va rater l'avion ! Si je pars avec ma famille à Honolulu, je risque de me réveiller dans la peau de quelqu'un que tu ne referas plus jamais. Oh mon Dieu, ce gars devrait faire plus de sport ! Il faut que j'y aille. Attends ! Hé, reviens ! C'est qui celui-là ? J'oblige Alexandre à changer de vie, et c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pense à ce qui arrivera si on reste ensemble, toi et moi. Ça pourrait marcher. J'aimerais pouvoir te croire. Mais qu'est-ce qui la viendra de ta vie si je deviens la personne dont tu es le plus proche au monde ? J'ai cru que tu étais partie pour de bon. Je ne ferai jamais ça. C'est ce que tu fais tous les jours. Cesse de te servir de la disparition de ton père pour excuser ta mauvaise conduite, Meg. Il ne reviendra jamais, hein ? Il ne faut pas perdre espoir. C'est son travail ? C'est quoi, tous ses calculs ? Il pense qu'on peut voyager à travers l'univers en un clin d'œil. Alors on réduit l'espace. On prend un raccourci. Il doit vraiment te manquer. Évidemment, il manque plus que tout au monde. Et si on partait à sa recherche ? En route ! Mon père avait raison. C'est vraiment possible. Voici ma planète préférée de toute la galaxie. Qui êtes-vous ? Nous sommes à la recherche de combattants. Ton père a accompli un exploit extraordinaire. Mais il est peut-être en danger. Alors mon père est toujours en vie. Nous le pensons. Et tu es la seule qui puisse le retrouver. Vous rigolez ? Est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Un peu, oui. Eh ben non. Je suis très sérieux. Vous serez mis à l'épreuve. À chacun de vos pas. Crois en toi. Je vais essayer. Cet endroit est dangereux. Ne vous fiez pas aux apparences. Je ne peux pas repartir sans mon père. T'es plus forte que je ne l'ai jamais été. Sois une guerrière. T'as confiance en moi ? J'ai confiance en toi ! Meg. Et les mauvaises langues sont toujours là. Tonia dit la vérité. Tonia ? Comment vous s'en venez ? Mais ça n'existe pas, la vérité. Chacun a sa propre vérité. À un moment donné, j'ai été la meilleure patineuse artistique du monde. C'est ça pour toi, une glisse propre, nom de Dieu ? Ne jurez pas dans les enfants. J'ai pas juré, connasse. Qui sait ? Vous avez baisé ? Il nous faut une famille américaine équilibrée. J'ai pas une famille américaine équilibrée. On aurait dit une grosse gouine empotée. J'ai eu honte pour toi. Toute ma vie, on m'a répété que je ne serais jamais bonne à rien. Eh ben, vous voulez que je vous dise ? C'est ce qu'on va voir. 4.8 Faut que je fasse quoi pour avoir des notes justes ? J'ai joué aussi la présentation. Suce-moi la queue ! On va remettre les compteurs à zéro. Je connais un gars, je ne devrais même pas le nommer. Eric. La presse m'a présenté comme un tas de merde. J'ai jamais fait ça. Qu'est-ce qui se passe ? On travaille pour la FBI. Ils savent quelque chose. Que pourriez-vous nous dire à propos de Tony Harding ? Je ne connais pas de Tony Harding. Vous n'êtes pas sans garde du corps ? Quand j'étais petite, est-ce que tu m'as aimée ? J'ai fait de toi une championne en sachant que tu finirais par me haïr. Voilà le sacrifice que fait une mère. Et je le paye. L'Amérique. Les gens veulent quelqu'un à aimer. Et ils veulent quelqu'un à détester. Non mais sans blague ! Il faut être complètement malade pour dézinguer le genou d'une copine. Qui ferait un truc pareil à une copine ? Ça suffit maintenant. Ce soir, notre soirée jeu va monter en puissance. Allons bon. À un moment, quelqu'un dans cette pièce se fera enlever. Et les autres devront le retrouver. C'est une murder party et on mène l'enquête. Celui qui retrouve la victime gagne le premier prix de la soirée jeu. Vous ne saurez pas si vous êtes dans la fiction ou la réalité. Ça ne va pas ou quoi ? Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Ça fait tellement vrai. Arrête de bouger, colas ! Laissez-moi, c'est pas du... Oh là là, mais goûtez-moi ce fromage, je vous jure, c'est une théorie. Le premier qui nous suit, je lui colle une balle. Ok, bien reçu, soyez prudents sur la route. J'ai toujours aimé les jeux de société entre amis avec leur mélange de camaraderie et d'esprit de compétition. On est censé le suivre ? J'ai l'impression. Ryan, passe devant. Non, j'ai la trouille. Hé, oh. Oh, chiotte ! Oh, chiotte ! Oh, mais sérieux ! Ce n'est pas une blague. Vous êtes vraiment en danger. Et ce flingue, c'est un vrai... Oh, non, arrête ! Non, non, non ! Oh, non, non, non ! Mais je saigne ! Elle est naze, cette soirée ! Oh, fait chier. Allez, on va faire une petite toilette. Oh, c'est mille fois pire. Ah ! Stop ! Non, non, j'ai des enfants, s'il vous plaît. Avec le cuctin, ça m'étonnerait. Oh, eh ben, merci beaucoup. Yes ! Oh, non, quelle horreur ! C'est des instructions qui disent comment enlever une balle. Il n'y avait pas d'alcool à 90, alors j'ai pris cet excellent chardonnay. Génial, très bon plan B. Et un jouet qui couine. Pour la doule-la-lou. Ah, et ça picote, hein. Ouais. Alors, comment était la fête ? On s'est bien amusés. C'était génial. Il porte une veste de fille et il est saoul. Eh bien, il n'a pas pris le volant, il est rentré avant le couvre-feu, alors. C'est ce que je pensais aussi. Ouais. Ouais, on est des bons parents. Oui, on est des bons parents. Bonjour, délai, c'est de brûte ! Je m'appelle Simon. La plupart du temps, ma vie est totalement normale. J'ai une famille que j'aime bien, et il y a mes amis. On fait tout ce que font les amis ensemble. On boit beaucoup trop de café glacé et on se gave du glucide. Donc, je suis comme toi, mis à part que j'ai un énorme secret. Hé ! J'adore tes... tes bottillons ! J'ai dit j'adore tes... tes bottillons ! Ok, salut ! Personne ne sait que je suis gay. T'as vu la publication ? C'est un gars de l'école qui n'ose pas dire qu'il est gay. Quoi ? C'est qui, à ton avis ? Je peux te rappeler ? Cher Blue, je suis comme toi. C'était une erreur. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre à l'école a le même secret que moi. Comment tu l'as su ? Par plein de petites choses, comme ma première copine. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. Waouh, merci. Je reviens tout de suite. C'était pas mon moment le plus glorieux. Je crois que je suis du genre à ne m'intéresser qu'à une seule personne au point d'en devenir presque folle. Moi aussi. J'en ai assez de vivre dans un monde où je peux pas être moi-même. Je mérite une belle histoire d'amour. Et je veux quelqu'un avec qui la partager. T'as déjà été amoureux ? Je crois que oui. Ces dernières années, je sentais que c'était comme si tu retenais ton souffle. C'était à moi de décider quand je voulais le faire. Et où ? Et à qui je voulais le dire ? C'était à moi de faire ça. Avertissement. Ça va devenir romantique à mort. T'es pas amoureux d'habits, j'espère ? Elle est jolie, mais c'est pas vraiment mon genre. C'est pas parce qu'elle est noire. J'adore les femmes noires. Je veux dire, c'est pas parce que je les aime plus que les autres. C'est juste que, en fait, j'aime toutes les femmes. Jake. Ton père a toujours dit qu'il voulait que tu sois pilote. Il a dit plein de trucs. Mais je suis pas un héros comme lui. Les Keijus, ils vont se repointer. Et je serai pas coincée à attendre que quelqu'un vienne me sauver. Cadet, préparez-vous. Ça, c'est la fin du monde. Comment ils sont entrés dans notre monde ? Quelqu'un les a fait entrer. Quelqu'un qui appartient à notre monde. C'est qui, ça ? En tout cas, c'est pas un des nôtres. A nous de jouer. Tu as une occasion de te rattraper. Il nous faut plus de pilotes. On les a. Certains pilotes sont devenus des légendes. Mais ils ne sont pas nés héros. Ils ont commencé comme nous. Aujourd'hui, nous allons changer les choses. Est-ce que c'est bien clair ? Pilote de Jäger, est-ce que c'est bien clair ? On va bientôt le savoir. C'est ça que je veux ! La journée va être longue. On fait quoi ? On se bat ! On se bat ! Don't touch me, Mokie! Wooo! Let's go! Je n'ai pas de connaissance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mère, elle est morte. Éclicie, maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y ait un moment une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis oxygarde de vie. Je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi ? Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite. Tu passes à l'acte comment ? Je reviens, Jésus. Je me lève, je marche, mon revêt. Voilà. C'est Jocelyn. Oui, le poste est vieux, qu'est-ce qu'on me raconte ? Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà. Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir mille trucs à vous dire, entre... entre parisiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et je lui dis, c'est bidon ? Je suis pas handicapé, c'est pour le raguette à sœur ? Il y a qu'un proufou. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. Je peux vous parler ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Venez. Non, vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous. Non, vous venez. Non, vous. Non, je peux pas bouger. Elle est comment, la grande sœur ? Je sais rien, moi, elle est comment ? Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose. Oh, Jocelyn. Oh, Florence. Vous êtes assis sur ma chaise ? Oui. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe. On fait pas des pieds quand on s'en sert pas. T'as l'air. Fais tout lui dire. Waouh. Jocelyn ? C'est quoi ? C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans la nuit, ça, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie ? Salut, papa. Comment ça va, ma chérie ? J'hâte de te voir en vrai. Bah oui, moi aussi. Salut. Salut. Ça va ? Ouais. J'ai un cours. Eh ben, c'était long. Comment tu vas ? Ça va. J'ai trouvé quelque chose. Un nouveau protocole. Ultra prometteur. Bon, le seul truc, c'est qu'il faut qu'on déménage. Pourquoi tu veux toujours te compliquer, Mathieu ? Il a une fille, maintenant. Je t'appelle pas Sainvi. Bon, je te dis qu'elle va sortir. Un jour, ma fille, je vais la prendre dans mes bras. Et elle aura une vraie vie. Papa, c'était quoi ? C'était un tremblement de terre. Et la batterie après le relais ? Ouais. Ok, j'y arrive quand même pour voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle est loin de toi de la fenêtre. Sarah, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on te laisse ici. Hein ? Quoi ? Non, mais dans sa bulle, elle est protégée. Maman ! Non, on peut pas la laisser là. Anna, si on reste ici, on va mourir. Sarah, est-ce que le gaz rentre dans ta bulle ? Sarah ? Sarah, réponds-moi ! Sarah ! Il y en a partout. C'est la perte de vue. J'ai combattu un brasier près du Montana. Tant le temps de le dire, il n'y avait que du feu. Du feu partout. C'est alors que, traversant ce mur de feu, est apparu cet ours en flamme. C'est la chose à vue magnifique et terrifiant que j'ai jamais vue. On m'a dit qu'il vous restait des places. Tu t'es perdu, c'est ça ? Il reste une place à combler. Tu sais pourquoi on s'entraîne. Les hotshots combattent le feu sur le terrain. Ce sont les forces spéciales des pompiers. Si vous me donnez une chance, vous le regretterez pas. Tôt ou tard, un feu viendra frapper à notre porte. Ça fait plus de quatre ans qu'on s'entraîne. On a fait nos heures, obtenu toutes nos qualifications. Mais tant qu'on ne sera pas certifiés, mon équipe sera tenue à l'écart. Je t'avais dit que ce serait difficile. Tu veux en parler ? Ou tu préfères rien dire ? C'est pas facile, partager son homme avec le feu. Prends la bête puante. C'est pas une bête puante. Au revoir. Au revoir. Admirez bien ce magnifique paysage. Parce que vous ne pourrez plus jamais regarder la nature et y voir cette beauté à nouveau. Si c'est pas le meilleur boulot du monde, c'est pas ce qui peut l'être. Qu'est-ce que c'est ? Le feu menace les demeures et la vie des gens. Je veux Granite Mountain. Ça y est, vous êtes certifié. Je viens d'avoir une fille. Je veux lui donner ce que j'ai jamais eu. Si le feu traverse la ligne, il sera dans notre ville. Le feu sera sur nous dans quelques secondes. Ce sera comme la fin du monde. Tant que vous pouvez respirer, vous pouvez survivre. Elle ne t'a presque pas vue ces derniers mois. Je suis désolé. On va attaquer le feu de front et sauver notre ville. Allez ! Vous êtes tous tes héros. Personne ne pourra être plus fier de ces hommes que je le suis en ce moment. C'est moi que tu veux. Viens me chercher. Nous venons de très loin. Nous avons enduré de terribles épreuves. Mais au final, nous avons trouvé l'endroit où nous pouvions être en sécurité. Les enfants Marobones, ça m'inquiète qu'ils se cachent de cette façon. Ils ne se cachent pas. C'est juste qu'ils habitent loin. Rapprochez-vous un peu. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'en sais rien, mais si la vérité est dévoilée, on nous séparera. Bonne chance, Monsieur Marobone. Il vient de quitter la maison des Marobones. Ensuite, il s'engage dans le tunnel. Puis il va tout en haut. Attention, Jack. Jack. Sam est allé dans la chambre de maman et dit avoir vu quelque chose. Tu n'imagines pas une seconde où tu as mis les pieds. Nous devons dire la vérité, Ali. Rien, ni personne, ne nous séparera. Jamais. Jack ! Si vous consommez quoi que ce soit pendant votre séjour ici, vous serez immédiatement exclués. Non, mais ça, c'est rien. C'est juste pour dormir au début. Ça ne va pas me tuer non plus. Il y a un règlement. C'est la dernière fois que je te le dis. Donc vous, vous êtes nouvelle, donc vous êtes à la vaisselle ce soir. Après, ça change tous les jours. Putain, c'est l'armée ici. Vous apportez des piquets dans les places au sol et vous enfoncez dans la terre. Ce n'est pas difficile. Je n'ai pas envie que mes parents me voient ici. Je veux qu'ils me voient bien. Ok, ce sera un peu comme un niveau départ. Votre amitié, c'est comme la cam. Vous ne voyez pas, vous êtes en train de fuir. C'est maintenant que vous préparez votre futur. Et ça, ça ne se fait pas avec une béquille. On boite complètement l'une sans l'autre, c'est ça ? Non ! On l'a tué ! Non ! Depuis le début, vous êtes en résistance. Vous ne pouvez plus rester dans ce centre. Si tu nous mets dehors, on va rejuter, tu le sais très bien. Aidez-moi juste là. Trouvez-nous quelque chose, n'importe quoi, je ne vous demande rien d'autre. Pour deux, c'est carrément impossible. Je me débrouillerai. Je ne fais rien sans toi. Je ne sais pas si je vous rends service. Tu crois que ça va finir comment ? Tu ne vois pas qu'ils ont gagné tous ? Ils ont raison, on va crever si on reste toutes les deux. Combien de temps il faut faire semblant, en fait ? Je fais tout comme il faut faire et ça ne change rien. Je ne ressens rien. Tout va aller maintenant. Elle a sept jours aujourd'hui ! Oui ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021